Vous, vous allez réussir. Je tiens à vous le dire, et c'est pourquoi je vous le demande, puisque j'en ai eu la vision, c'est de vous lever, je vous le demande pas au sens littéral, mais au sens figuré. C'est que vous allez réussir parce que vous avez en vous la source de cette prospérité à venir. Bientôt, nous allons voir de grandes villes se construire, donc de très très grandes possibilités qui vont s'ouvrir. Et les politiques vous diront que c'est la seule façon de sortir de la crise. Bientôt, Hillary Clinton va être élue. Probablement que nous allons insister, effectivement, c'est malheureux, mais c'est très probable, à une troisième guerre mondiale. Mais je vous dis une chose, c'est pourquoi vos idées sont excellentes dans la mesure où elles vous permettront de tenir la distance et de reconstituer ce qui fera la civilisation là où les politiques ne pourront pas être présents. Parce que quand un monde devient une dictature, il vaut mieux s'en éloigner, et il vaut mieux effectivement revenir à des valeurs sûres, à des valeurs anciennes que nous avons en nous, dans notre code génétique. Alors, je vous demande avant tout de faire preuve de patience et de vous dire qu'avec la maîtrise de soi, viendra l'endurance. Continuez d'acquérir de la connaissance, partagez-la, partagez-la toujours, adaptez-vous toujours, que vous soyez seul ou ensemble, parce que c'est là que vous ferez la différence en restant bouillant et en continuant de croire en vous-même. Et ainsi, vous réussirez. L'endurance, c'est aussi la clé de la réussite. Je vous demande simplement d'y penser et que la clé, avant tout, de votre réussite, c'est le fait d'être solidaire. C'est là qui fera toute la différence. Parce que, bien sûr, les choses vont se refroidir quand les temps vont devenir vraiment difficiles. Mais c'est là qu'on verra la véritable amitié. Mais encore une fois, la règle sera comme toujours la prudence. La prudence et encore la prudence. La vigilance. Faites les choses simplement et prudemment, vous réussirez. J'ai confiance dans votre idée. Merci. Bravo. Bon, là, voilà. C'était un vendredi 13. C'est génial. Pour repartir à l'heure 0, ça ne serait pas plus mal. Donc, on est fasto, on recommence. Ce ne serait pas plus mal. Bon, les oligarchies, il a parlé. Tout le monde a parlé. Tout le monde a bien parlé. C'est superbe. Bon, maintenant, on est fasto, on recommande. Tout le monde dans la rue. Grève planétaire, on t'aime pas. Planétaire, je ne sais pas. En France, 3 heures. Tout le monde, maintenant, on va aller dehors. Tous les gens à pognon, là. Bon, je vais trouver un truc, il ne faut pas dire de gros mots. Je vais utiliser deux pubs. Au moins, c'est pas gros chien. Non, 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 non. « C'est le حin. » Je suis avec toi, toi. Des yeux sont bleus, ta peau est blanche, elle lève son rouge. Qu'est-ce que j'ai? On doit tasser ta dent pour qu'il bouge. Y'a un gay night qui est arrivé là Ils s'appellent les fachos ! Vive les blagues ! Vive les blagues ! Certains riverains nous demandent très gentiment, vu qu'il est déjà 11h si on peut pour ceux de l'Agora se rapprocher de sorte à ce qu'il ne soit pas nécessaire de parler très fort Voilà Dans un souci écologique ce conseil me paraît recevable